Sois fort, sois fort, sois fort. Où est ton père? Il est décédé. Et le diable dans son plan, il veut que tu sois orphelin une deuxième fois. Parce que quand tu dis il est décédé, mon esprit, l'esprit de Dieu me révèle que ton père est mort à 67 ans. Papa est mort à 67 ans. Papa, il était né. Papa est né au Malo Baraba Sabraka. Papa était quelqu'un de 1948. 1948. Mais je vois une date, le 2 mai 2015. C'est quoi? Il est décédé le 2 mai 2015. Georgette comme l'Akpe. L'Akpe, Georgette. La veuve de papa Laurent Auré. Comme Betubu. Je vais être emmené en Côte d'Ivoire pendant que je parle maintenant. Je suis exactement au centre ouest de la Côte d'Ivoire. Dans un coin qu'on appelle... Jacques. Le mari de Fabienne. Mon petit frère. Fabienne, comme encore Mia. Nemi a décidé de pouvoir attaquer aussi leur premier fils. J'entends Chris. Chris ou... Chris, c'est leur premier fils, mais aussi le premier petit-fils de votre grand-mère. Oui. Et le premier fils de votre maman. Oui. Oui. Ce garçon à l'intelligence, le voit dans la promotion de 1993. Pourquoi je vois Cortis? Cortis. C'est leur deuxième garçon. C'est leur deuxième garçon. Pourquoi je vois Axel Lévy? Oui. L'esprit du Seigneur me parle à ton sujet ce soir. Et j'aimerais que tu écoutes ce qu'il a à te dire. Dieu me confirme que tu es un évangéliste. Et les temps vont venir où je mettrai l'huile sur toi par rapport à cet appel. Et je te dirai ce que tu dois faire. Quand j'étais vu, j'ai vu une grande lumière sur toi. Une grande lumière sur toi. La puissance de la prophétie. Rélévez-le. Rélévez-le. L'esprit de Dieu me dit. Tu es une des rares personnes dans cette assemblée. Qui a vécu beaucoup d'expériences spirituelles vraies. Beaucoup de gens ont des hallucinations, des confusions. Toi, tu es parmi les hommes, les fils de cette église. Tu as vécu des vraies expériences. Des vraies expériences. Tu as été en contact avec le monde spirituel plusieurs fois. Et cela est lié à l'appel que tu as et au destin de ta vie. Et de l'être debout. Elle reste debout. Elle est trop fort. Écoute mes paroles. Parmi les choses dont je parle. Tu as vu des anges. Tu m'as vu. Tu as vu le ciel. Tu as vu le Seigneur. Et Dieu me dit de te confirmer que les expériences que tu as eues sont vraies. Et qu'il n'y a aucune confusion dans cela. Même quand tu es au protocole, fais bien ton travail. Parce que Dieu te prépare à de plus grandes choses que ce que tu fais actuellement. Je m'emmène dans l'esprit en 2022. Je vois même en 2022, à l'issue d'une expérience que tu as eue. Je te vois. Je ne sais pas. Mais il y avait comme un thème dans ton esprit. En 2022, j'entends, les chrétiens et la spiritualité. Ça te dit quelque chose? C'est un livre ou une prédication? Une prédication. Pourquoi? Parce que tu as commencé à sentir un grand besoin d'éclairer les enfants de Dieu sur les réalités du monde spirituel. Mais tout le monde ne t'a pas toujours compris. Parce qu'on croit que tu es quelqu'un qui est confié. Pourtant, ce que tu vois est vrai. Sylvia, c'est ta femme, non? Sylvia? À Bétis, Isaac Bé. À Tébi. À Tébi. Elle est où actuellement? Elle est à la maison. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, c'est ça, non? Mon esprit est en train d'être emmené en Côte d'Ivoire pendant que je parle maintenant. Je suis exactement au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans un coin qu'on appelle comme Daola. Daola. C'est quoi par rapport à toi? C'est là que je suis né. C'est là que tu es né. Et, emmène-moi l'huile déjà. L'huile que je mettrai sur toi ce soir, c'est parce que Dieu veut que tu pries spécialement pour ne pas devenir orphelin une deuxième fois. Pour ne pas devenir orphelin une deuxième fois. Parce que pendant que je parle dans mon esprit, j'ai l'impression de ne pas avoir papa. Rélevez-le. Mon fils, sois fort, sois fort, sois fort. Où est ton père? Il est décédé. Et le diable, dans son plan, il veut que tu sois orphelin une deuxième fois. Parce que quand tu dis qu'il est décédé, mon esprit, l'esprit de Dieu me révèle que ton père est mort à 67 ans. Papa est mort à 67 ans. Papa, il était né. Papa est né au Malo Baraba Sabraka. Papa était quelqu'un de 1948. 1948. 1948. 10 août 1948. 1948. Mais je vois une date, le 2 mai 2015. Le 2 mai 2015, Seigneur. C'est quoi? Il est décédé le 2 mai 2015. Et l'ennemi veut que vous finissiez cette année en ayant perdu votre mère. Tu ne perdras pas un autre parent. Et en fait, les puissances qu'il y a dans le lieu où tu es né, se soient associées avec des esprits qu'il y a dans la famille de ta maman. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le rentrer au cimetière pour aller révéler l'esprit de ta grand-mère. Parce que la maman de ta maman est morte. Elle est morte, ça fait 35 ans. Je vois 11 février. Et si je ne calcule même pas, vous allez peut-être m'aider à calculer, je me retrouve dans quelque chose comme en 1989. Hein? 35 ans. 11 février. La grand-mère est morte. Et on veut rentrer au cimetière là-bas pour aller réveiller l'esprit et l'utiliser pour qu'on prenne maintenant sa fille. Mais je décrète et déclare, parce que tu t'éleveras, ta maman ne partira pas comme ton papa est parti. Je déclare sur toi qui es ici aussi. Vous allez tous entrer en 2025. Personne ne restera parce qu'il est mort au nom d'eux. Deuxième point de prière. Tu vas prier pour votre famille. Et tu vas prier pour quelqu'un qui s'appelle Jacques, ton frère. Jacques. 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 Le mari de Fabienne. Ah oui. Mon petit frère. Fabienne, comme à combien? Si ça, comme... Elle s'appelle comment? Fabienne. Son nom de Fabienne, je ne connais pas. Ah, elle s'appelle... Ah, à combien? Quelque chose comme ça. Ah, à combien? Comme à Fabienne. Fabienne. Oh, je suis clair. Il faut prier pour lui. Parce que l'ennemi a décidé de pouvoir attaquer aussi leur premier fils. J'entends Chris. Oui, Chris. Chris, c'est leur premier fils. Mais aussi le premier petit-fils de votre grand-mère. Oui. Et le premier fils de votre maman. Oui. Ce garçon a une intelligence extraordinaire. Il va loin dans les études. Quand je parle des études, Je vois Jacques étudier dans un endroit qu'on appelle comme lycée... Polytechnique. Attends, lycée technique. Je vois comme modèle, comme... C'est quoi? Lycée polytechnique de Yamoussoukro. De Yamoussoukro. Et quand tu dis Yamoussoukro, Je vois dans la promotion de 1993. Le Seigneur est en train de dire, Sa main est sur Christ. Le diable veut toucher ses garçons Parce qu'il fera la fierté de toute votre famille. Amen. Pourquoi je vois Cortis? Cortis. C'est leur deuxième garçon. C'est leur deuxième garçon. Pourquoi je vois Axel Lévy? C'est le dernier. C'est le dernier. La main puissante de Jéhovah Est en train de toucher Tes frères et tes soeurs. Je vois comme... Il y a des personnes qui ont des prénoms comme composés. Comme les Anne-Stéphanie, Comme les Daniels, Marie-Daniel, Anne-Stéphanie, C'est ça? Anne-Stéphanie, Lydnienne, Si c'est Likienne, Hein? C'est le dernier. Axel, quelque chose là. C'est qui? Axel, c'est ma cousine. La main de mon Dieu va dans votre famille. Tous ceux de votre famille Qui sont sortis du ventre de maman Georgette. Georgette comme l'Akbe. L'Akbe, Georgette. Hein? L'Akbe, Georgette. L'Akbe, Georgette. La veuve de papa, Laurent Auré. Comme Bétibou. Est-ce que le prophète peut faire son travail? Donne-moi de l'huile. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas dire à Jacques, Il y a des bonnes choses qui sont sur son chemin. Il est en Côte d'Ivoire. Je vois Marcory. Il est où? Il est à Marcory. Maintenant, il est à Benjerville. Il est à Marcory. Maintenant, il est à Benjerville. Oh, mon Dieu, je suis fatigué. Mais pourquoi tu me mènes dans ces choses? Donne-moi de l'huile. In the name of Jesus. L'onction apostolique, l'onction royale. L'invité de commander. Ta maman préservée. Ta maman protégée. Ta maman gardée. Ta maman sécurisée. Je vois le feu et la fumée sortir de ta bouche. Dieu me dit, ce n'est pas la fumée comme la fumée de la cigarette. Parce que tu prenais trop la cigarette. Mais la fumée qui sort, c'est la fumée de la puissance de Dieu. Rélevez-le. Souviens-toi de ce que j'ai fait aujourd'hui. Car c'est une préfiguration des choses qui vont arriver. Tes yeux spirituels restent ouverts. Ton âme est préservée pour ne pas être affectée. Et tu es préparé à être un puissant instrument entre les mains de mon Dieu. Tu n'es pas qu'un protocole. Tu es un ministre de Dieu. Que l'on va reconnaître. Que l'on va relâcher dans le ministère. Tu te posais beaucoup de questions. J'ai déjà un appel. Mais comment on fait à la porte des cieux ? Je me suis tellement soumis. Beaucoup de gens se sont posé des questions. Il y a laissé réduire à un protocole. L'humilité précède la gloire. Puisque tu t'es humilié, mon Dieu va t'élever. Je dis, puisque tu t'es humilié, mon Dieu va t'élever. Que mon Dieu reste avec toi. Et qu'il garde ton cœur. In Jesus' name. Que mon Dieu préserve ta famille. Je ne sais pas qui je parle. Que mon Dieu préserve ta maison. Le diable a prévu qu'en cette fin d'année, il y ait beaucoup de morts. Le monde des ténèbres réclame beaucoup, beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Le monde des ténèbres réclame beaucoup de sang. En cette fin d'année, même pour la France, le diable réclame beaucoup, beaucoup de sang. Durant cet hiver, beaucoup de sang. Mais en tant que prophète, il est écrit, c'est pas un prophète qu'ils ont été préservés. Je viens pour déclarer la préservation surnaturelle. Personne ne restera en 2024. Celui qui restera, ce sera le sorcier qui était à la base des combats sur votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada